Le musée d'art moderne de la ville de Paris accueille une exposition dédiée à l'Iran de 1960 à nos jours. On y découvre plus de 200 œuvres d'artistes contemporains, notamment des archives du Festival des Arts de Shiraz Persepolis, symbole du bouillonnement culturel des années 60-70. Soutenu par le Shah et l'impératrice d'Iran, le festival accueillait alors des artistes du monde entier avant de s'arrêter définitivement au moment de la révolution. Le festival à l'époque jouissait d'une grande liberté d'expression, mais il était aussi très contesté. On peut clairement affirmer que la musique iranienne a bénéficié de ce festival. Beaucoup de réalisateurs iraniens y ont présenté leurs films en avant-première. C'était aussi une nouvelle plateforme pour le théâtre contemporain iranien. On a donc ici un petit aperçu des héritages de ce festival. L'exposition est divisée en trois séquences chronologiques. Peinture, film ou photographie illustrent ici en une seule séquence la révolution et la guerre Iran-Irak des années 80. Des œuvres réalisées par des artistes au service du régime, le seul moyen alors d'échapper à la censure et à la répression. La guerre et la révolution semblent avoir été la plupart du temps dans l'angle mort de l'art. C'est ce que nous voulons montrer. Malgré la violence et les difficultés, nous pensions qu'il était important de voir au moins ce point de vue. Il peut nous permettre de changer notre opinion sur l'art contemporain en Iran. Ces clichés illustrent les massacres à l'arme chimique perpétrés par l'armée irakienne qui firent plusieurs milliers de morts parmi la population kurde. La dernière partie de l'exposition est consacrée à la période de l'après-guerre. Cette installation a pour thème la conférence des oiseaux inspirée d'un recueil de poèmes médiévaux. La légende raconte le voyage de plusieurs milliers d'oiseaux à la recherche d'un roi-dieu idéal. L'art est le reflet de la volonté d'un peuple. Cette exposition permet à chacun d'interpréter l'histoire comme il l'entend. Elle aide aussi à prendre du recul par rapport à la narration contemporaine de l'histoire iranienne. Amida Lahabie, Paris, Euronews.